Alors voilà, si on est parmi vous ce soir, c'est parce que, eh bien, on est à un an et demi avant la prochaine édition du Paris-Brest-Paris pour arriver en 2023. Il est grand temps de mettre la clé dans le contact, tous ensemble, pour être prêts. Il n'y a pas de temps à perdre maintenant. Il y a maintenant beaucoup de choses à faire. Donc voilà, on est parti de Brest lundi matin. On a fait dodo à Brest dimanche soir. On a commencé à faire des réunions depuis Brest dès lundi matin. Donc on trace potentiellement. On est en train de travailler. Et Philippe et Jean-Pierre font un travail colossal pour imaginer le tracé du Paris-Brest-Paris 2023. Donc vous pouvez d'ores et déjà dire à tous vos copains qui ont les traces GPNX téléchargées dans leur GPS qu'ils peuvent tout effacer. Parce que, eh bien, on va essayer de mettre un peu de nouveauté quand même, quoi. Voilà. Et donc on regarde le tracé. On essaie d'imaginer le futur tracé. On rencontre les équipes régionales aussi. Parce que c'est important. C'est important de travailler tous ensemble maintenant. Vous avez la chance d'accueillir sur votre territoire la plus grande randonnée cyclo-touristique au monde. Vous avez entre les mains votre Coupe du Monde. Le plus gros événement cyclo-touristique au monde se déroule en France. Et ça passe chez vous. Et non seulement ça passe chez vous, mais ça s'arrête chez vous. Et ça, il faut le mesurer. Il faut que je vous discipline un petit peu. Parce qu'en 1891, c'était une course. Et ça, lorsqu'aujourd'hui vous parlez du Paris-Brest-Paris, vous bannissez ce mot « course » de votre langage. Les tendances de 2023, ça se déroulera du 20 au 24 août 2023. D'accord ? Et on sera sur une tendance qui ressemble à la tendance d'aujourd'hui, enfin à la participation d'aujourd'hui. On sera toujours autour des 1200 km. Il y aura toujours parce que... Bon, il y en a aussi en Mayenne, mais il y en a beaucoup en Bretagne. Il y a pas mal de côtes en Bretagne quand même. Donc on sera à peu près à 10 000 mètres de dénivelé positif, même un peu supérieur. Philippe fait le nécessaire pour qu'on soit un peu au-dessus des 10 000 mètres. L'Odex Club parisien a décidé d'augmenter la jauge à 8 000 inscrits. Donc ça, c'est un fait notoire. Il faut l'intégrer. Et puis il y aura toujours à peu près 70 pays représentés. Villaine-Lajuel, vous avez la chance. Vous avez la chance à Villaine-Lajuel. Tous les participants, à 105%, plébiscitent l'ambiance à Villaine-Lajuel sur le Paris-Bruns-Pas. C'est la fête. Ça ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Alors ça, c'est la première marche du podium pour l'ambiance. Vous ne pouvez pas être sur la première marche du podium pour tout, non plus. Mais au moins pour ça, vous êtes sur le podium. Voilà. Vous êtes chanceux. Parce que des villes qui veulent accueillir le Paris-Brest-Paris, alors autant c'est difficile de recruter du bénévole sur Paris, autant on peut faire ça pour changer le parcours du Paris-Brest-Paris. Parce qu'il y a des villes qui en ident. Donc, soyez conscients que vous êtes extrêmement chanceux. On est là pour construire le rêve de milliers de personnes dans le monde. À l'heure à laquelle on se parle, il y a des milliers de personnes dans le monde qui rêvent d'être sur la ligne de départ du Paris-Brest-Paris en 2023. Et ça, on le construit, on est tous en train de le construire. Voilà un petit peu. J'ai encore beaucoup trop parlé, évidemment. Je ne peux que vous remercier pour votre présence. Et puis, on est là avec Pascal, avec ses équipes, avec Daniel, avec tous ceux qui m'entourent pour répondre à toutes vos questions. Donc, pour cette édition 2023, on a forcément estimé qu'il fallait une jauge bien plus forte. Donc, on l'a fixée à 8000 participants. Et, pour éviter de frustrer nos amis français, on a fixé une jauge de 2500 places réservées. Pour qu'on va en dire, j'ai une, mais 2500, c'est le côté chiffre qui ne plaît pas. En fait, pourquoi on met un chiffre ? Il faut bien, quelque part, avec les technologies actuelles, les ordinateurs ne mettent que les chiffres. Mais, en réalité, s'il y a 2550, on dira oui aussi. Donc, 2500 français qui puissent s'inscrire quel que soit le niveau de participation des étudiants. Donc, ça sera 8000, dont 2500 français. Sachant que nous, nous sommes le club organisateur des brevets, randonneurs mondiaux, qui permet de s'inscrire. On connaît les tendances, tant en augmentation, tant en baisse. Donc, on sait que 2500 français, c'est peu probablement. On sera ravis de les avoir. Mais, jusqu'à présent, il n'a jamais eu. Et c'est peu probablement, au moins, en tout cas, pour celle de 2020-30. J'espère qu'on se trompe. Franchement. Mais, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada